Vous êtes sur RTL. RTL Petit Matin Week-end, 5h-7h, Christophe Paco. Et un peu de sourire comme tous les samedis, comme tous les dimanches matin à 6h10, avec le meilleur de Laurent Gérard. Selon une étude du courtier empruntis, 46% des Parisiens souhaitent quitter la capitale. Bonjour Jean Lassalle. Mes chers compatriotes de France, d'Outre-mer et de l'Ado-Télévision Luxembourg, bonjour. Oui bonjour. Alors vous êtes l'homme politique qui incarne le mieux la ruralité en France. Quel conseil donneriez-vous aux Parisiens désireux de s'installer à la campagne ? Le premier conseil que j'ordonnerai est le suivant. Ne venez pas. Ah ? Je ne comprends pas là. Ne venez pas, restez à Paris. La campagne c'est dangereux. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on risque ? Un coup de chevrotine dans le cul. Vous n'êtes pas très hospitalier, pardon ? Écoutez, mademoiselle Lade. Oui. A chaque fois qu'un parigot tête de veau vient s'installer à la campagne, la première chose qu'il fait, c'est de se plaindre à la mairie parce qu'il est réveillé le matin par un coq. Ah oui, c'est vrai. Mais la campagne sans coq, c'est comme une femme sans repoplo du con. C'est vrai que les néo-ruraux, oui c'est toujours beau, c'est vrai que les néo-ruraux n'aiment pas les coqs. Et c'est pas tout. Quand ce n'est pas le champ du coq, ce sont ces bonnes odeurs d'étable qui les dérangent. Ils se prétendent de gauche et fustigent le bruit et l'odeur comme le regretté Jacques Chiac. Vous voulez dire qu'ils ont de la campagne une image d'épinal ? Absolument. Et ce n'est pas parce qu'un parigot tête de veau a réussi à faire pousser trois tomates cerises dans un espace de végétalisation de nos citoyens autogérés du 11e arrondissement qu'il s'intégrera facilement à la campagne. Au contraire, il risque d'avoir des problèmes. Ah, quel genre de problème ? À la campagne, mon gérard. Une personne qui se nourrit avec des graines, on appelle ça une dinde. Et les dindes, chez nous, elles finissent au four avec des mallons dans le cul au bout du camp. Laurent Gérard avec Jade ce matin, retrouvée demain avec grand plaisir pour le meilleur de la semaine. 6h11, dans l'instant on reparle des élections aux Etats-Unis. Joe Biden toujours. Bonjour. Merci. Merci. Merci.